... StepSol, c'est une jeune entreprise innovante, c'est une start-up qui travaille sur une solution de stockage hydraulique et gravitaire. Une start-up née il y a 3 ans et imaginée par Didier Pira-Agostini. Le concept, stocker des énergies renouvelables en profitant de l'ensoleillement et du relief. Le système est assez simple, c'est un bassin bas, un bassin haut, une pompe, une turbine et on fait fonctionner ce système via des panneaux solaires. Cette technologie est appropriée à ce qu'on appelle des villages de boules de ligne. En Corse, on a un certain nombre de villages de boules de ligne. Donc nous, nos dimensionnements, c'est vraiment pour rendre autonomes des villages. Difficile d'évaluer le coût d'une telle technologie, mais pour mieux comprendre son fonctionnement, c'est Pierre-François Damiani, étudiant en école d'ingénieur, qui nous éclaire. La journée, le soleil fait fonctionner les panneaux solaires. Et donc, on va actionner la pompe pour monter l'eau vers le bassin aval, qui situe une centaine de mètres au-dessus. Et ensuite, donc la nuit, lorsque les panneaux solaires ne fonctionnent plus, l'eau va descendre sur la turbine, vers le bassin bas, qui va permettre de générer de l'énergie et donc de décaler dans le temps la production solaire. Une explication concrète que Pierre-François a l'habitude de répéter pour présenter la start-up à du public. Après trois ans de recherche et de développement au sein de la plateforme Payaourba de l'université, l'entreprise rentre dans une phase de commercialisation, rencontre pouvoir public et professionnel. Ses ingénieurs sont venus de Nouvelle-Calédonie. C'est une technologie qui nous intéresse et elle a toute sa place sur l'île de l'Amérique de l'Union. Il y a du soleil, il y a du vent, il y a du délivré, donc tout correspond. Aujourd'hui, voilà, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est la commercialisation et l'internationalisation. Et donc là, on a besoin de lever des fonds. Et c'est pour ça qu'on est, depuis 15 jours, sur une plateforme de financement participatif qui s'appelle WeSIM. Une levée de fonds qui permettrait à la start-up d'embaucher du personnel. L'entreprise devra ensuite démarcher et convaincre communes et collectivités.